A l'heure où Bordeaux s'endort, la cathédrale s'illumine de mille étoiles dans une symphonie de couleurs. En coulisses, le concepteur de ce son et lumière inédit veille aux derniers détails lors de la répétition générale. C'est l'aboutissement d'une vision, d'un rêve, d'un projet un peu fou dont on a eu l'idée il y a un an maintenant. Ce rêve, c'était de partager un moment suspendu dans le temps, de plonger le public dans le secret des cathédrales, de révéler la prouesse de nos grands bâtisseurs qui ont construit cette cathédrale il y a quasi mille ans maintenant. Un défi technologique pour habiller de lumière l'intégralité de l'édifice, y compris ses voûtes à 20 mètres de hauteur. Il s'agit d'un vidéomapping en trois dimensions déployé à 360 degrés grâce à 80 projecteurs positionnés d'après une maquette et de 16 en calcul numérique. On déplie totalement la cathédrale comme si on avait un patron de créateurs de vêtements ou d'architectes. On raplatit, on dessine et on revient remodéliser en 3D l'ensemble pour reproduire la cathédrale comme elle est aujourd'hui. Une équipe parisienne de 25 personnes a l'oeuvre pendant 7 mois pour créer 3 actes autour de l'histoire, de l'architecture et des vitraux. C'est véritablement une nouvelle manière d'aborder cet espace. Moi, je l'ai découvert comme je ne l'avais jamais vu, homogène et non plus fracturé ou fractionné. Et puis, on découvre vraiment des tas de choses de détails. C'est une expérience extrêmement puissante pour moi. Dans la cathédrale, on est habitué à accueillir des artisans, des tailleurs de pierre, des maîtres verriers. Et je crois qu'on peut découvrir aujourd'hui une sorte d'artisanat numérique, c'est-à-dire des personnes qui vont passer avec le même détail peut-être qu'un enlumineur ou qu'un tailleur de pierre du temps pour sculpter l'espace. Un artisanat d'un genre nouveau qui s'appuie aussi sur un son en 3D diffusant une musique originale et certains jours, un concert en live orchestré par le maître de Chapelle. Il y a des anciens dans toute la cathédrale et l'ingénieur du son peut décider d'où sort le son. Alors c'est surtout vrai pour la musique qui a été composée, la musique digitale qui a été composée pour ça. Mais il y a des moments où l'ingénieur du son pourra nous spatialiser également. Une ambiance féerique, sublimant la cathédrale, pour en partager les splendeurs et l'ouvrir au grand public. Luminiscence, une immersion enchantée à découvrir jusqu'au 16 décembre à Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada